La musique, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi au quotidien. Quand j'étais petit, j'ai baigné beaucoup dans le rap US avec mes grands frères. Un peu de rap français, rap français très à l'ancienne, mais quand je dis à l'ancienne, je parle de Booba à l'époque, de Lunatic, Rhoff, Kerry James, tout ce groupe de personnes. J'ai beaucoup baigné aussi dans la musique canicienne, le compas. C'est la musique de chez moi, je suis d'origine haïtienne. Quand il y a un bon beat qu'on peut danser, ça me plaît énormément. À l'époque sur Call of Duty, j'aimais bien écouter Mick Mill et Eric Ross, I'm a Boss. C'était une émotion qui me mettait en confiance, qui m'a hypé à mort et j'aimais bien l'écouter dans mon casque juste avant de monter sur scène. Ça, on peut dire que ça a bien marché. Nous, à l'époque, avec l'équipe, on aimait bien acheter à commenter sur scène, on aimait bien mettre l'intro de Gotha, Monster, de Meggenja. C'est une musique qui, au fil de temps, a marqué les esprits dans le monde du jeu vidéo. Tout le monde connaît cette musique qui est un peu culte. On a vu un petit créneau, on a eu une petite idée avec Leo où on a voulu faire une parodie de Gotha et avec Gotha pour Mon Gothaia. Et c'est avéré que ça a super bien fonctionné. C'était n'importe quoi, c'était vraiment un truc pour rigoler. J'aime chanter, je prends vraiment beaucoup de plaisir à chanter. Et il s'est avéré qu'en faisant tout simplement ces sons pour rigoler, j'y ai pris un peu goût. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, je vais tenter de faire des sons beaucoup plus sérieux pour raconter un peu ma vie. Tu voulais m'arrêter mais je suis trop rapide. Après on m'appelle, t'inquiète bro j'arrive. Qu'on t'accounte tout le final à Paris. Non c'est pas pour rien, cette ville est magique. Tu voulais m'arrêter mais je suis trop rapide.